Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir, pour la deuxième ou troisième fois, Antoine Nassaf, écrivain, philosophe, conférencier, militaire de réserve aussi, c'est-à-dire. Votre dernier livre sur l'islam radical vous a valu le prix Vauban. Donc ce soir, vous allez nous parler du Liman, Carrefour, et des chocs des civilisations, ou de l'apprentissage des civilisations. Et certainement l'année prochaine, vous reviendrez pour parler de Maurras et de Newton. Si on faisait le silence, ce serait encore mieux. Allez-y. Allez-y, choc. Oui, la France n'est pas habituée à la chaleur. Tant mieux pour elle. Quand ça dépasse 30 degrés, c'est un état de guerre. Le Liman à Beyrouth, il fait 30 degrés, mais ça n'est qu'à Beyrouth. Il y a la fraîcheur de la montagne à 20 minutes en voiture. Deux heures et demie, à 20 minutes, vous êtes à 1700 mètres d'altitude. À trois heures, vous êtes dans les cèdres, et pas n'importe quel cèdre, les cèdres de Dieu. Car Dieu a planté des cèdres. Ceux qui restent sont ceux que les Turcs ont épargnés. Ils ne les trouvaient pas trop droits pour entretenir leur flotte ou les vendre. Et tout le reste a été coupé. Et puis, ils n'ont jamais, comme un Turc doit le faire, replanter le cèdre. Ce que les croisés n'ont pas osé faire. Et ils ont planté une sorte de forêt qu'on appelle de pin à Beyrouth, qui entoure notre ambassade. Je parle de l'ambassade de France. Et qui, dans cette résidence des pins, la densité des arbres était telle que les croisés disaient qu'on pouvait marcher sur l'un pin et à l'autre et se balader dans cet endroit qui est aujourd'hui l'hippodrome. Les chevaux de Beyrouth qui courent. Et contrairement à tous les hippodromes de la Terre, vous connaissez le gagnant et le placé avant que les chevaux ne courent. C'est normal parce que les chevaux du Liban appartiennent certains à un chef Druze, d'autres à un chef Maronite, d'autres à un Syrien, qui est de visite au Liban. Mais quand un Syrien vient au Liban, il vient avec son armée, il passe 30 ans. Et puis maintenant, ils sont repartis à 35 000. Mais comme ils nous aiment beaucoup, ils sont revenus à 1 700 000. On ne sait pas où les mettre, le Liban a trouvé le moyen de leur donner tout ce qu'il faut pour que les écoles syriennes soient pratiquées dans l'après-midi et les écoles libanaises le matin. Le Liban n'étant pas le même. Ça ne veut pas dire que nous sommes mieux qu'eux. Les Syriens ont donné des génies dans l'histoire, rien que Saint-Jean d'Amassène ou d'autres. Mais quand même, parce que le Liban vit à peu près sur 3,5 millions de population, une densité de réfugiés d'1 700 000. Vous calculez ça sur 60 millions en France, ça vous donne une vingtaine de millions facilement, même plus. Et vous ne saurez pas où les mettre. Ce qui fait hurler notre fille de pasteur idéale, l'Allemagne de l'Est, qui n'est autre que Angela, qui a voulu être trop angélique avec les Allemands pour leur dire, je suis fille de pasteur, il faut apprendre à aimer son prochain. Elle a reproduit par là le discours du pape François, qui, bien que jésuite, n'a pas oublié le conseil et le commandement de la charité et conseil aux Européens d'accueillir autant qu'il faut ces malheureux réfugiés. Certes, la solution adoptée aujourd'hui est celle que le Liban préfère, c'est-à-dire que les réfugiés, avant d'arriver sur la terre européenne ou même terre libanaise, il faut savoir d'où ils viennent et il faut des endroits, des camps qui sont en Libye pour, non pas les trier, mais pour éviter que ces malheureux ne se noient à des zodiaques de malheur ou qui sont à résonner par des passeurs à 1 000, 2 000 euros. Mon sujet n'est pas les réfugiés, le sujet qui me tient à cœur, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, le Liban prouve que devant la grande problématique lancée par le très intelligent, sans nuance d'ailleurs, Huntington, ce professeur de Harvard qui a commis un article dans le Washington Post, un seul article, au retour d'une visite de San Diego, et où il dit finalement, passant là, j'ai demandé le bus, où se trouve le bus, celui qui m'aborde, qui ne lui ressemble pas, c'est-à-dire il n'a pas le profil d'origine écossaise, irlandaise ou suédoise, ceux qui ont fait la grande Amérique dans les 13 États de l'Est, et ce jeune lui dit, j'ai pas compris. Et Huntington parlait en américain, il lui dit, where's the bus ? L'autre lui dit, oh majeure, il répond en espagnol. Et Huntington répond à cet espagnol, il lui dit, vous êtes aux États-Unis, vous devez répéter après moi, the bus is over there. Et le Mexicain refuse de répéter, le bus est loin d'ici. Mitterrand a pratiqué la même chose, il a toujours refusé de parler anglais, ce qui n'est pas le cas de Macron, jusqu'à se faire caresser dans le dos par celui qui pratique la langue américaine. Victor Hugo a refusé de parler anglais à Guernesey. Il a dit, une reine bonne est une reine qui s'en va. Elle l'a virée de Jersey à Guernesey. Il se retrouve à Guernesey, il dit, vous devez apprendre l'anglais. Il refuse. Il rencontre la boulangère, il dit là, il faut faire un effort pour séduire la boulangère. Il a appris trois mots, kiss me again. Et son fils furieux contre son père, François Victor, décide de traduire les oeuvres complètes de Shakespeare. Et il a traduit, elle est dans la pléiade, François Victor Hugo. Son père lui dit, donne-moi à lire ce vieux Shakespeare, vous pouvez voir ce qu'il vaut. Et il écrit une préface aux oeuvres complètes de son fils. Et il se rend compte que finalement, Shakespeare, c'est Shakespeare, que ce n'est pas du Victor Hugo, c'est encore plus. Et aujourd'hui, à Oxford, à Cambridge, la plus belle, la plus profonde des préfaces jamais commentées sur l'oeuvre de Shakespeare, c'est celle de celui qui ne connaît que trois mots anglais pour draguer une boulangère, Victor Hugo. Et ils étudient la préface comme un essai sur le drame shakespearien. Pourquoi je dis cela ? Je dis que le drame, aujourd'hui, du monde, c'est que nous sommes partis de l'analyse d'un professeur qui, à la tête de Harvard, dirigeait la chaire des civilisations. Et cet article a tellement résonné dans le cœur des Américains qu'ils ont dit que si Huntington s'inquiète de l'Amérique et que l'Espagne est en train de, par sa langue, d'envahir, que les Mexicains arrivent, aujourd'hui, comme Trump a peur, de cette invasion, il va construire un mur, c'est que, finalement, Huntington pousse plus loin l'analyse. Il y a, aujourd'hui, nous assistons à un choc des civilisations et il fait l'analyse des races chinoises, asiatiques, orientales, occidentales, sans commettre l'erreur de Hitler, qui était un piètre philosophe comme un piètre de peintre, mais c'est-à-dire de classer les races, il finit par dire nous sommes à l'époque du choc, clash des civilisations et nous n'en sortirons jamais parce que le choc se fera aux États-Unis entre les Hispaniques et les origines européennes, américaines. Les Amérindiens, oublions-le, ils boivent leur whisky dans les réserves et c'est réglé pour eux, les malheureux, depuis la guerre de Sécession et la guerre du Mexique. Donc, ce clash risque de grandir, ajouté à cela, dit Huntington, l'islamisme grandissant et c'est là où son article devenu un livre, comme tout professeur intelligent, on écrit un article qui a un sens, puis on le développe un livre. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on cherche un nom, on fait écrire le livre, pardonnez-moi le terme, un nègre, un ghostwriter, n'est-ce pas ? Et puis le livre est vendu à cause du nom qu'on a émis. Il y a un sens à ce livre, c'est que l'islamisme commence là et l'analyse est juste ici, c'est qu'il y a un début de choc des civilisations qui partira de l'Orient et qui heurtera l'Amérique par ce choc d'un islamisme grandissant qui lui est armé depuis la guerre d'Afghanistan, peut-être depuis le choc du 11 septembre et qui grandira pour toucher pas les Européens d'Amérique ou d'origine européenne, mais aussi l'Europe elle-même. Aujourd'hui, avec les réfugiés, la guerre siro-irakienne, le choc qui bouleverse le Proche-Orient et l'arrivée justement de ces réfugiés, l'Europe se pose la question. Y a-t-il un véritable choc ? Vont-ils nous envahir ? Et vont-ils occuper cette Europe jusqu'à la déraciner de sa propre culture, éminemment chrétienne, mais, bien sûr, variant par elle-même avec ce que l'Union Européenne a voulu faire, c'est-à-dire la destituant de ses racines, l'ouvrant à toutes racines culturelles possibles ? Aujourd'hui, l'Europe est prête à accueillir, bien sûr, tout réfugié, au nom de la seule constitution qui reste universelle pour elle, c'est-à-dire les droits de l'homme. Notre pape parle du commandement de la charité, certes, les droits de l'homme est mentionné par lui, mais ne voulons pas aller plus loin comme Benoît XVI, ou Jean-Paul II, ou je dirais Paul VI, ou même Jean XXIII, ou le grand Benoît XV, qu'on ne cite peu, le grand pape des chrétiens d'Orient. Ce n'est pas n'importe qui, Benoît XV, et heureusement que les papes ont des numéros. Parce que, quand vous regardez, en pleine conférence, et vous parlez de Pi XI, et vous lui dites le rôle qu'il a joué, quelqu'un se lève et vous fait une objection, et vous dit, vous vous trompez, c'est Pi XII. Vous allez dire, merci beaucoup, mais Pi XI a existé. Il y a eu onze avant lui. Il n'y a que notre cardinal à Paris qui nous a quittés. Je dis un peu malheureusement, parce qu'il me plaisait bien, qu'il lui avait le chiffre 23 sans être pape. Cardinal 23. Et quand je lui ai dit à Rome, à l'élection de François, j'étais dans les archives quand notre Benoît a démissionné, XVI, ils ont eu peur. On nous a fait sortir des archives. J'ai dit au cardinal 23, vous n'avez pas besoin d'être élu pape, vous êtes André XXIII. Mais l'homme est malin, fils unique de sa mère, ayant reconnu les apparitions de l'île Bouchard, donc parmi les évêques, il est un peu timbré s'il reconnaît les apparitions. L'évêque actuel, ancien père supérieur de la Reims, ne les reconnaît pas. Il n'a même pas mentionné la dernière Jacqueline qui a parlé de ses apparitions, ni du communisme de l'époque, mais 23, on peut lui devoir cela, qu'il a vraiment assis fort avec Benoît XVI, ses pèlerinages à l'île Bouchard. Et il m'a répondu, oui, je m'appelle André XXIII, mais est-ce que vous êtes capable de nommer les 22 papes qui sont venus avant moi ? Il n'en a pas. Donc, il a bien compris. J'insiste sur le pape avec ces grandes parenthèses qui me permettent de respirer l'air pur et non pas chaud, avant de rentrer en matière, pour une conférence et je pense que le frère Thierry m'a dit que comme c'est la dernière de l'année, il faut qu'elle soit courte et qu'elle ne dure que 4 heures. Alors, j'ai une montre qui me guide et comme tous les anciens pères jésuites, je regarde le montre à l'envers, comme ça je ne suis jamais en retard. Il est bien aujourd'hui constaté que le Proche-Orient vit lui aussi son clash de civilisations. Mais il est bien différent. Et je prends le Liban, mon axe, pour vous dire que le Liban a réussi à dépasser ce choc des civilisations. De quelle manière ? J'en vois trois manières et pour chacune je consacrerai un quart d'heure. Donc, on terminera au bout d'une heure anglaise. 45 minutes pour un Anglais, le cerveau arrête d'être concentré. La reine ne vous reçoit pas 46 minutes, elle vous reçoit 45 minutes comme les psychiatres et vous sortez en revenant en arrière. Le premier choc que le Liban a dépassé par un dialogue toujours, c'est le paradoxe religieux. Vous êtes dans une région, vous imaginez son PowerPoint pour qui vous affaiblit la perception intelligente libre de votre cerveau, imaginez chacun sa carte, n'allez pas trop loin et prenez le Liban comme le centre du monde. Dans le nord, vous avez la Turquie, la Syrie, à l'est, vous avez la Syrie et l'Irak et au sud, vous avez l'éternel Jérusalem et Israël qui aujourd'hui vivent très bien des guerres des Arabes qui sont assez divisées pour qu'ils ne s'en occupent pas. Et vous imaginez ce Liban au moment où le choc le plus terrible, le premier choc religieux, qu'est-ce qui s'est passé ? Une côte phénicienne et la côte juive israélienne était aussi une côte qu'on peut dire maritime avec un peuple qui a porté le nom de Philistins qui n'a absolument rien à voir avec le peuple de Palestiniens d'aujourd'hui du XIIe siècle avant Jésus-Christ, peuple maritime mais qui n'a pas connu la gloire des peuples phéniciens plus malins qui a mené des guerres commerciales plus que des guerres charnelles. Il a construit des ports de Tripoli, Biblios, Cid, Tyre et vous arrivez magnifique Leptis Magna que j'ai pu visiter avant le martyr entre guillemets de Kadhafi dans les égouts de la Libye martyrisé par un ancien président qui a bien habité Neuilly, n'est-ce pas ? Qui a laissé cette gloire avant de nous quitter. Leptis Magna, les ports, les villes jusqu'à Carthage et vous remontez, c'était une civilisation qui a atteint quand même l'île la plus orgueilleuse de la Terre, celle qui n'a jamais été conquis qu'une seule fois par Guillaume le Conquérant. Et quand ils sont arrivés à l'île de White, ces phéniciens ont dit tiens, il y a de l'État. On a extrait l'État. Et Terre en phénicien se dit jusqu'à aujourd'hui, ceux qui connaissent le dialecte libanais comme Martin, comme Annie, Bar, c'est-à-dire Terre. Ils ont dit Bar, Terre, Tania. D'où Britain. Et quand je dis à l'amiral Jonathan Band qui a visité notre marine, qui lui aussi, frère Thierry, n'est pas un militaire, il est un marin, une distinction, je lui dis, mais vous êtes quand même une ancienne colonie phénicienne. Il m'a dit, jamais, Guillaume le Conquérant, déjà on ne le reconnaît pas. Je lui dis, c'est Ibe Bar Tania, trouvez-moi une racine. Il n'y en a pas d'autre. Il a cherché chez les CEL, je lui dis, cherchez, Britain rule on the wave. Vous pouvez rouler sur les vagues, les phéniciens vous ont occupé, ils vous ont même baptisé, Bar Tania. Et la grande a donné le nom à la petite, mais la petite est plus modeste. Elle a Assyrix et Obélix pour la défense, c'est la bombe nucléaire, Assyrix, n'est-ce pas ? Mais quand même, ces phéniciens ont conquis le monde. D'autres moines, surtout les maronites, plus modestes, disent qu'ils ont quand même fondé New York. Mais on n'est pas des Hollandais pour arriver jusque là, New Amsterdam, tout ce que vous voulez, mais quand même un peuple. Imaginez ce peuple recevant, en plein choc, dans une religion qui était celle de l'amour, la religion phénicienne, Cadmose, Ashtaroth, Vénus, ayant la gloire d'avoir eu la fille de Tyr qui a été enlevée par Zeus, non pas sur une frégate, mais sur l'odo, il s'est transformé avec ce fameux taureau pour l'enlever et l'emmener vers la Grèce et l'Italie et baptiser toute l'Europe du nom de la fille, du roi de Tyr, quand même, Europa. D'autres disent que cette racine vient finalement de cette, mais quand même, c'est partie de Tyr, ville qui facilitera Alexandre et tout le reste, mais ce peuple est assez fier pour recevoir le premier choc religieux parce que cette religion de l'amour que Shakespeare décrit si bien dans son poème de Lucrécia et le viol de Lucrèce, comme il dit, c'est ce sang qui coule, ce sacrifice a permis aux Phéniciens de recevoir le premier choc qui leur arrive du sud du Liban, donc du nord d'Israël. Et par là, on se rend compte que ce choc qui reste aujourd'hui où la Phénule se trouve, on ne sait pas si on va renouveler les soldats de la Phénule qui sont là parce que depuis plus d'une génération, chaque année, je donne des conférences à ces soldats qui partent là-bas et je leur dis partez, vous êtes quand même les descendants de ces croisés même s'il y a des Indiens parmi eux, il n'y a pas de Turcs, ils ont proposé 1000 Turcs, ce sont les Arméniens qui ont fait un veto au Parlement libanais. Les Turcs n'ont pas pu revenir sur les côtes pour protéger ces frontières entre le sud-Liban et le nord d'Israël. Or, cette traversée du nord d'Israël vers le sud du Liban était très importante. Et c'est lui qui va, le premier commando qui va la traverser avec trois jours de marche à pied avec ces jeunes commandos qu'il formait aux armes les plus redoutables, l'arme nucléaire de l'époque. C'est Jésus de Nazareth. Il va le dire, on arrive, première rencontre avec la Phénicienne, on l'appelle Syrophénicienne, ça m'énerve un peu, la Phénicie était la Phénicie, il y avait la grande Syrie qui n'existait même pas, donc on l'appelle Phénicienne et qui a eu l'intelligence de presque gagner l'âme du Christ, si on peut gagner l'âme du fils de Dieu, de lui dire, tu ne veux pas nous donner la part des fils d'Israël, c'est ce qu'il lui a dit, donne-nous la part des chiens. Elle a accepté la part des chiens. Et aujourd'hui, quand vous visitez le Liban, pour ceux qui ont fait la visite, il y a une vierge qu'on appelle celle de la Munaitra, de Notre-Dame de la Tente ou la Grotte, où la vierge attendait son fils avec d'autres femmes. Elle, elle venait avec un dos de mulet. Elle arrivait en une petite journée. Elle mettait de quoi manger. Les apôtres marchaient trois jours, remontaient, dormaient dans cette grotte, mangeaient. Elle n'avait pas le droit de descendre dans les villes païennes, les femmes, et elle rejoignait, mais il a quand même baptisé cette terre. Je considère que le Liban, ayant reçu cette grâce d'avoir eu le rabbin des rabbins, donc qui dépasse tous les rabbins, même celui de Caïphe, d'avoir pu confronter cette pauvre phénicienne en face de celui qui a détruit, on peut dire, la synagogue et qui, à sa mort et avant sa résurrection, quand vous allez en Terre Sainte, comme je l'ai fait en septembre 82, c'est-à-dire la période où le Liban était en paix avec Israël. La première chose à faire était de traverser les frontières, d'aller visiter, apprendre quelques mots hébreux et de préparer cette paix qui, malheureusement, n'a pas eu lieu à cause de la lâcheté de certains. Mais quand même, qui arrivera un jour, quand vous regardez ce choc religieux, comment les phéniciens vont le recevoir ? Ils n'ont pas de synagogue, ils n'ont pas de Caïphe. Caïphe a sauvé sa propre gloire, il a vu le Fils de Dieu, c'est certain. Et il dit, je préfère garder ma gloire, c'est comme si le pape, aujourd'hui, cédait la place à celui, à un pauvre pied nu, qui arrive à Rome, pour lui dire, je suis le Christ, je suis de retour, je n'ai pas de Porsche, je ne suis pas milliardaire comme vos cardinaux, et je suis le Christ. Et s'il ne le reconnaît pas, il va dire, non, je reste le pape. Et quand même, je dis, c'est un imposteur, vous êtes un blasphémateur, vous dites que vous êtes fils de Dieu, on se déchire, les vêtements, et il est condamné à la crucifixion. Le choc des phéniciens était différent. Ils ont compris que par l'arrivée des apôtres, et quand vous regardez la marche des apôtres, elle est très belle, vous arrivez à un moment à Sidon, Saïda, il y a un endroit à l'intérieur du centre-ville où les orthodoxes ont gardé dans leur petite chapelle l'endroit où Paul a rencontré les autres disciples. Et c'était là, quand il est revenu de Damas, ayant subi l'opération, c'est ce que je dis à mon frère qui est ophtalmologue, du tabou, de guérir les yeux, la plus grande opération ophtalmologique jamais connue, c'est Paul, aveugle trois jours, est guéri comme ça. Et puis après, arrête de nous massacrer, tu es mieux fait avec ton, tu connais l'hébreu, tu sais parler comme les pharisiens, par là, tu écris ces lettres pour convertir. Il en a souffert que des nuits, que des naufrages, et vous le suivez, mais il est parti de Sidon. L'endroit existe, la chapelle, si vous faites ce voyage, elle est encore toute petite, et de là, il a pris la mer, les naufrages, à Malte, vous connaissez, flagellet, apaphos, qu'importe. Si je prends Paul, parce que Paul, c'est le juif par excellence, le pharisien, l'excellence de la culture rabbinique, c'est-à-dire le détail, chaque verset, 700 interprétations. Il y a de quoi renoncer à la théologie, peut-être pas pour un rabbin, qui même dans les TGV entre Paris et Nantes, ils sont en train de commenter le même verset, il est impossible de les approcher. Impossible. Mais quand même, Paul, c'est pas n'importe quelle conversion. Et vous rentrez là dans la casuistique réelle de la complexité des vieilles civilisations phéniciennes, occupées par Ogarides, babyloniennes, etc. Et tous ces chocs de civilisation par ce dialogue religieux, c'est-à-dire par la conversion des peins, j'en parle pas des juifs, parce que jusqu'aujourd'hui, et c'est Paul qui l'a dit, il y a encore des descendants de Caïphes qui refusent de reconnaître que Jésus de Nazareth est le Messie attendu. Même si dans son seul serment en fait dans la synagogue, il prend l'écriture et voilà ce que dit Isaïe et dit, voilà, c'est réalisé, je suis devant vous. Quel est le curé aujourd'hui, même l'archevêque de Paris qui est un médecin, ose dire, voilà, c'est réalisé, je suis le Messie incarné. La cathédrale lui tombera sur la tête. Et il l'a fait quand même. On ne peut pas dire qu'il n'a pas provoqué ces juifs. Le choc est tel pour les juifs que ça se terminait par la crucifixion de ce Messie. Ceux qui ont cru en lui, c'est la résurrection. Et que les apôtres aient eu besoin de fuir la synagogue de Jérusalem qui, à l'époque, les martyrisait. Jusqu'au concile de Jérusalem lui-même qui plaisait énormément à l'estiger. Parce qu'il a dit c'est le concile qui permet aux juifs de retrouver leur première conversion. Il a voulu reconsulter cette église de Jérusalem. d'où le Kaddish à la porte de cathédrale avant d'être enterré à l'intérieur de l'église. Les nuances du sujet, il faut les connaître. Il faut l'approcher. Je veux le Kaddish avant la messe catholique. C'est-à-dire, c'est ça. Moi, Aaron, il parle de sa conversion. C'est-à-dire, il a voulu la résurrection de cette église, la première, le premier concile de Jérusalem où Pierre et les apôtres et Paul se sont réunis et dire la conversion est pour les païens, les gentils, les goïms et non pas seulement pour les juifs. Et nous faisons partie tous ici, un mois d'un juif qui se cache, qui se lèvera pour me faire une opposition à la fin, c'est que nous sommes ces païens à partir de la côte phénicienne jusqu'à aujourd'hui. Toute l'Europe et ces goïms, ces païens convertis à la cause du Christ. La phénicie est le premier choc. Avant que cette phénicie ne donne aux apôtres par Chypre, la Grèce et l'Italie, aussi la conversion des païens et ce que Paul a appelé des nations. D'où le martyr de Rome et pas n'importe quel martyr et c'est pourquoi aujourd'hui, à mon avis, si l'Europe est assez consciente de ce choc, elle se rendra comme les phéniciens, comme chez nous, que le Liban est incompréhensible aujourd'hui sans le choc qu'il a résolu par le dialogue religieux ayant compris que sa religion païenne contenant en elle-même la religion de l'amour, que ce Jésus de Nazareth qui vient parler de l'amour lui-même comme le seul commandement qui reste, que celui-là réalise tous les sacrifices de Kadmos et que finalement c'est le vrai Dieu attendu et que Baal, tous ces dieux phéniciens étaient embrasés, brûlés sans oublier le grand prophète Élie qui est d'une grande importance au Liban. C'est un saint plus que prophète des églises entières. Il s'appelle Saint-Élie Annie Laurent quand elle va au Liban et elle prie à Saint-Élie. Dans les Saint-Élie parce que ce prophète qui n'était pas loin de Sidon dans ces villes-là il a combattu des juifs qui adoraient les dieux de Baal phéniciens pour les ramener douce en épée qu'on utilisait que les milices chrétiennes ont utilisées pendant la guerre comme symbole de leur résistance contre toute attaque étrangère contre eux qu'elles soient musulmanes syriennes qu'elles soient même étrangères ou les mercenaires de Daesh de l'époque et qui prenaient le figure ou les mercenaires libyens que nous envoyait le grand Kadhafi martyr de Nicolas n'est-ce pas Sarkozy qu'importe il y avait le Liban était prêt mais il y avait une spiritualité de résistance cette spiritualité de résistance je l'ancre ici dans cette résolution du dialogue avec le guerrier suprême Jésus car ce guerrier si vous n'allez pas croire qu'il a mené une guerre personnellement en tant que chrétien d'Orient il n'y a pas d'autre guerre qui vaille la sienne à Gethsémanie il aurait pu prendre l'épée et quand Pierre coupe l'oreille il l'arrête et il fait un miracle imaginez cet homme qui mène la guerre contre l'Empire romain il passera son temps à mettre sa main sur les oreilles de toute la légion romaine pour les guérir il ne l'a pas fait mais il l'a dit vous croyez que je ne peux pas appeler des légions d'anges à moins que les paroles de Christ soient une simple fiction ou qu'on retrouve dans les versets de Médine et bien non il y a là une véritable guerre spirituelle qui devait commencer que les juifs devaient recevoir comme un choc par la division du temple et que les phéniciens devaient recevoir comme les premiers païens les premiers goyim ces païens qui ont été écartés par les travailleurs du temple les maçons par un geste c'est à dire de reconnaître un maçon phénicien d'un maçon israélien d'où le geste que les francs-maques nos frères les francs-maques utilisent entre eux pour se reconnaître parce qu'ils ont mais quand même la maçonnerie la franc-maçonnerie de symbole du temple de Salomon est la base elle-même mais aussi il faut éviter le goyim les goyim les phéniciens qui peuvent rendre impure cette construction mais n'empêche comme dit la Bible le lit même du Salomon la litière était faite du bois de cèdre n'empêche ce choc résolu par la christianisation du Liban va permettre au Liban de vivre une sorte d'heureuse harmonie avec sa propre civilisation je laisse l'Europe se christianiser tranquille et j'en rends honneur à la France parce que la France ne peut pas ignorer qu'elle aussi a été convertie par les premiers apôtres par l'arrivée de Zaké par l'arrivée de Marie-Madeleine les beaux de Provence Rocamadour la tombe tout cela prouve que la France jusqu'au Prima de Gaulle a été convertie par les contemporains et les disciples de Saint Jean et que la France ne peut pas se dire nous étions trop loin pour se dire dans nos racines parmi les premiers chrétiens presque aussi anciennes que la Phénicie et que les moines de l'Iban les maronites à partir du 4ème siècle mais qu'est-ce que les Libanais vont faire de cette conversion religieuse au christianisme qui va être pour eux pendant 7 siècles avant l'arrivée de l'islam comme une sorte d'harmonie intérieure mais qui ne va pas échapper aux subtilités théologiques byzantines qui vont diviser cette conversion et les conciles ne vont pas manquer que ce soit à Nice ou ailleurs mais le plus important étant de 451 celui de Calcédoine et c'est là où l'église se rendra compte qu'il faut absolument résoudre ce problème qui va durer des siècles jusqu'à aujourd'hui il dure et qui va fabriquer l'islam c'est-à-dire si le Calcédoine ce concile ne va pas dire en 451 que le Christ a deux natures humaines et divines il a souffert à Gethsémanie il a même eu des angoisses et il y a aussi la nature divine qui porte le verbe le Logos pour lui dire tu es encore fils de Dieu et tu dois aller jusqu'au bout de ta mission mais une seule personne de même deux volontés humaines et divines la volonté de la souffrance de la faim de l'homme qui marche qui se fatigue et qui se fait crucifier qui saigne mais aussi une volonté divine de ressusciter par la volonté du Père et par la force de l'amour de sortir de ce tombeau au troisième jour et de laisser cette trace au Saint-Sépulcre le Concile de Calcédoine qui a utilisé les verbes de Tertullien et de Saint-Augustin est aujourd'hui la grande constitution des chrétiens d'Orient celui qui nous dit que les chrétiens d'Orient ont une constitution celle des droits de l'homme est un menteur les chrétiens d'Orient qui sont fidèles à Rome aujourd'hui je parle de ceux qui restent fidèles à Rome orthodoxes et maronites je ne parle pas de nos frères protestants ils ont une théologie qui à mon avis est une conséquence d'un moine catholique qui a mal tourné dans ses histoires d'amour et qui s'appelle Martin Luther qu'importe mais je parle de ceux qui sont fidèles à Rome on peut dire que le choc de ces conciles va progressivement créer les réactions les jacobites nestoriens ariens ça se résume en un mot le Christ n'est qu'un homme supérieur intelligent il n'est pas fils de Dieu et c'est à dire je ne veux pas rentrer dans les détails théologiques cela nous mène à d'autres conciles mais ce qui m'intéresse dans ce choc terrible qui est un tas je suis encore dans le premier choc le religieux c'est que de ce choc va naître la constitution anthropologique humaine même la géopolitique de Liban naîtra de cela car le couvent des moines les premiers convertis par l'anachorète maroune qui est venu du nord de la Syrie par le Liban par les cèdres et qui a vécu là tous les moines construiront à commencer par le premier couvent de Saint-Maroune qui était un couvent forteresse le nécessaire pour survivre contre des jacobites qui les massacrées il y a eu un massacre de 300 moines avec les jacobites au début du 4ème siècle et là jusqu'aujourd'hui les maronites fêtent ces martyrs mais on aurait pu effacer de la face de terre ces maronites et ne laisser que des jacobites des nestoriens que les mongols aussi ont adoptés que Saint-Louis va découvrir donc on peut dire que l'hérésie à l'origine c'est à dire ce détail qui coupe l'homme en deux cette forme de schizophrénie auquel le Liban réel fidèle au concile de Chalcédoine et c'est pourquoi nous sommes des Chalcédoniens rester fidèle va donner un équilibre psychologique à la personnalité du chrétien d'Orient qui fait nous sommes fidèles au pape jusqu'à même aller en enfer avec lui en enfer et quand Honorius premier plus tard va dire bon peut-être qu'il n'y a qu'une volonté humaine peut-être pas uniquement divine ce qu'on appelle le monothélisme contrairement au physisme les maronites l'ont suivi pendant quelques mois puis le pape corrige il y a des choses que François peut-être corrigera après on verra comme Jésus peut-être il démissionnera il veut nous étonner mais il y a des papes qui se considèrent parfois ayant commis une erreur et les maronites ont reçuvi le pape mais ils ont été en enfer avec lui c'est à dire ils l'ont suivi quand il a dit qu'il n'y a qu'une volonté alors que certains théologiens de Maroun surtout Jean Maroun plus tard il dit mais il y a les deux autrement l'incarnation n'a pas de sens si c'est incarné en homme c'est qu'il est homme et s'il est Dieu il est Dieu il faut comme dit saint Thomas l'alliance des deux qui crée cette harmonie dans cette perspective si vous regardez le Liban aujourd'hui et vous vous posez la question de ces siècles de Chalcidouane jusqu'à aujourd'hui c'est à dire plus de 75 patriarches on est au 77ème n'est ce pas et vous avez le patriarche Raï tous ces patriarches maronites qui se succèdent avec le respect pour les autres patriarches grecques, milky grecques, etc. que Annie aime beaucoup et connaît qu'elle a interviewé dans son livre même si elle croit que les chrétiens d'Orient vont disparaître je la ressure le monde entier disparaîtra mais pas les chrétiens d'Orient vous avez une succession de fidélité à ce concile mais ces papes qui vont appeler de plus en plus ces patriarches à suivre Rome et qui vont être officialisés avec l'arrivée admirable de Saint Louis dans certains doutes deux croisades un emprisement à Damet des visites avec son armée Marguerite de Provence qui accouchera de deux de ses enfants et qui sont baptisés dans la basilique de Tyr dans les ruines existent encore si vous allez et tout cela mais c'est une bande dessinée que vous nous racontez que Saint Louis était après Damet au Liban et bien non à quelqu'un qui va d'Aigues morte jusqu'à Damet tombe prisonnier libéré alors que sa femme Marguerite de Provence bien avant la parité féminine et bien avant qu'on parle de femmes au Panthéon n'est-ce pas elle a dirigé la croisade à sa place en attendant qu'ils soient libérés grâce à quelques chevaliers maronites aussi l'or qu'on a versé pour eux mais c'est pour lui c'est continué du Sinaï Gaza et aller au-delà de Napoléon il s'est arrêté à Gaza Napoléon n'a pas pu aller plus loin et aller vers les cèdres du Liban où il laissera cette crosse offerte au patriarche maronite qui est encore dans le couvent de Saint Antoine de Kossahia donc on ne peut pas dire que c'est de la fiction mais officialiser cette église maronite comme rattachée officiellement à Rome les coptes ça n'arrivera qu'au milieu du XIXe siècle ça donne une force telle que ces deux siècles de croisade en Orient vont permettre aux maronites d'être pas seulement des alliés des croisés mais de se battre avec eux et de consolider pas seulement la coexistence entre eux avec les orthodoxes qui depuis 1054 ont commis le schisme définitif officiel et la première croisade c'est presque en 1096 vous comptez presque à peine une génération demie de génération il y a eu le retour d'Urbain II pour sauver qui ? avant tout les orthodoxes donc que le schisme ne soit pas là et je dis à nos frères orthodoxes soyez calmes les catholiques ont sauvé les orthodoxes nous ne l'avons pas laissé les orthodoxes aller pour se faire massacrer avec les terroristes et les assassins de l'époque ou les daichs de l'époque même pratique destruction plus de deux fois de sa sépulcre et du reste donc qu'on ne nous raconte pas comme dans l'exposition de l'Institut du monde arabe sur les croisades était une période qui a perturbé la coexistence entre les arabes musulmans et les chrétiens merci Mgr Goldnitch ça n'a pas perturbé nous vivions un état de dimitude vous êtes sauvé si vous payez le taxe très bien pourquoi je dois vous payer une taxe je suis dans mes terres et les moines se demandaient pourquoi je laboure une terre oui mais tu ne rends une taxe voilà la dimitude voilà la coexistence que l'Institut du monde arabe a voulu vraiment résumer les croisades en trois lignes quelle erreur non on a appelé au secours parce que la destruction deux fois subie du Saint-Sépulcre et Urbain II l'a compris s'il n'y a pas intervention et bien il n'y aura plus de chrétiens d'Orient la Syrie a vécu ça dernièrement elle a vu ça avec Daesh en Irak et le danger est là on peut exterminer et en finir avec toute une présence de plus d'un million en Irak il en reste quelques centaines de mille et les chiffres baissent 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 mais l'église maronite continue à résister plus d'un million et cent mille au Liban mais plus de dix à douze millions dans le monde toujours la diaspora et surtout celle du 19e siècle et celle des croisés aussi puisqu'ils sont partis à Chypre avec les croisés et ils y sont encore avec les Lusignans il y a encore des tombes à Paphos où on voit les traces des morts en 1324 départ en 1298 ils sont morts à Paphos pour fuir l'attaque des dernières après la chute de Saint-Jean d'Acre et puis de toutes les forteresses qui existent encore en ruines mais les plus belles restent sont bien sûr le krach des chevaliers et Biblos au Liban et Tripoli bien sûr toute cette fortification existe donc une présence religieuse une harmonie religieuse mais menacée par un autre choc c'est le choc des vraies civilisations et de la guerre si le Liban a résolu par sa fidélité au concile de Chalcédoine et par là pas seulement un simple concile donc à la personne humaine et divine du Christ et à sa unique personne dans les deux volontés et les deux natures il va falloir transmettre ce savoir pas seulement comme paysan qui laboure la terre pour la garder pour lui mais aussi par la théologie et par une certaine forme de guerre qu'on peut appeler juste c'est à dire la défense quand l'orphelin quand la femme innocente comme la veuve comme dit saint Thomas à saint Louis est menacée c'est ça la guerre juste c'est pas la guerre de conquête ni la guerre au nom de Dieu ni la guerre qu'on peut jamais appeler sainte on peut la sanctifier ils peuvent la sanctifier les Daesh et le calife de Bagdadi mais ils sanctifient la guerre d'un côté puis ils sanctifient le viol en même temps et nous avons vu que le grand théologien par une thèse imposée à son jury le grand rationaliste de l'islam qui a fasciné la télévision par son intelligence suisse sans exagérer pour le chocolat au lait qu'il prenait qu'il prenait que Halal le petit-fils du grand Saïd Ramadan Tarek a bien montré que sa théologie se termine comme le calife de Bagdadi par les viols sacrifiés et sacralisés je te viole parce que tu me provoques n'est-ce pas et on a vu le témoignage de ces malheureuses mais qu'importe le problème n'est pas là nous allons affronter dans ce limon l'autre choc maintenant laissant ce choc théologique qu'aucun chrétien ne peut contester ni les catholiques ils cesseraient de l'être on deviendrait des sectes ni les orthodoxes avec qui nous partageons ce millénaire des pères de l'église Augustin latin ou Chrysostom grec les deux se retrouveront autour d'une même grammaire qu'on ne nous raconte pas que l'église maronite est une église particulière toute orientale qui est une épigone comme dit l'ancien ami maintenant je le provoque en public puisqu'il publie nos aveuglements monsieur Jean-François Colosimo qui s'est bombardé spécialiste des chrétiens d'orient et qui dit finalement c'est une petite épigone non je lui ai dit c'est une église universelle catholique en orient et nous avons la prétention d'avoir Rome construite dans nos forteresses dans lequel on ne nous raconte pas ah est-ce que les chrétiens d'orient sont de trop dit celui qui dirige maintenant les éditions du Cerf n'est-ce pas et depuis qu'il les dirige le Cerf qui a des bois sont devenus des cornes de l'infidélité et on publie cela et les maronites sont devenus des guerriers sanglants qui tuent en conflant la maronité politique avec l'église maronite fondée sur le concile de Cassédoine qu'il y a eu des milices depuis les croisés il y a eu des excès le guerrier quand il prend les armes il va commettre cette erreur de trop de passion de ce coup d'épée de Pierre la nuit de Gethsemane nous l'avons donné mais le Christ n'était pas là pour donner faire des miracles mais il y a eu des milices terribles les phalangistes furent des milices redoutables les fosses libanaises Jar Jar était un grand milicien il a été emprisonné il a été le seul puni j'aurais bien aimé que d'autres chefs de milices se vient aussi les 11 ans de prison mais quand même de ce premier choc religieux se greffera ce choc des civilisations de la guerre le deuxième est-ce que de ces deux va naître une situation particulière on verra à la fin mais ce deuxième il mérite d'être considéré en lui-même il a commencé avec les jacoubites le premier massacre mais pour nous quand l'islam arrive quand Jean Maron le grand patriarche en 639 accueille l'islam il leur dit votre place ce sont les plages si vous allez vers le mont Liban c'est la guerre mais moines n'ont pas que le chapelet ils ont leurs épées et se battre au mont Liban dans des montagnes je vous assure quand vous arrivez dans la vallée que la Martine comme toujours modestement nos grands voyageurs d'Orient ont baptisé les plaines sur lesquelles ils marchaient cette grande la vallée de la Martine là où je suis né quand je la vois elle est magnifique je suis très heureux que l'amant d'Elvire et l'auteur du grand lac ait baptisé ce lac la Martine parce que ça garde une âme vers la France ça avait un autre phénicien Baraldoun la vallée de Baraldoun de Dieu de la lumière et de source mais la Martine l'a traversé comme il avait perdu sa fille et il est mort les moines maronites lui disent on l'appellera du nom de la Martine et jusqu'aujourd'hui il y a des hôtels qui entourent Bamdoun qui s'appellent hôtel Alphonse la Martine et comme là en arabe est un article du coup vous avez des hôtels Martine je lui ai dit ne vous inquiétez pas Alphonse n'avait pas de particules de la Martine il s'appelait les maconais le savent très bien Alphonse A. la Martine et il a à la place du A il a ajouté 2 pour plaire à Elvire mais qu'importe beaucoup le font aujourd'hui ils le méritent et les croisés sont à l'origine de vos particules comme vous le savez car le départ de Raymond de Saint-Gilles de Godefroy de Bouillon il fallait savoir d'où il venait Bouillon Saint-Gilles et la vraie noblesse n'est pas dans la particule malgré les erreurs que Mme de Kersa je crois commis dans ses livres qu'elle massacre chaque année qui s'appelle le Botam le problème n'est pas là pour la noblesse orientale il va y avoir ce choc et de ce choc du 7ème siècle c'est l'islam ce choc de l'islam si je vous en parle de l'attitude de notre grand patriarche fondateur Jean Maroun de 639 vous imaginez vous imaginez l'attitude de Jean Maroun est tellement important que beaucoup de familles chacun a un enfant qui s'appelle pas Maroun mais Jean Maroun comme mon petit frère le fameux ophtalmologue qui guérit les rois de Belgique il n'a pas le dent des écurets comme les rois de poids mais quand même il a guéri les yeux du roi Baudouin mais quand je lui dis mais quand même Jean Maroun c'est l'attitude de toute l'Europe aujourd'hui il dit à l'islamisme guerrier vous avez les plages vous les aurez mais plus c'est la guerre aujourd'hui les réfugiés en grande majorité islamistes qui arrivent musclés comme dit Donald J. Trump trop musclés pour un réfugié qui n'a jamais mangé il est drôle pour un joueur de golf il regarde les muscles il leur dit vous n'avancez pas et aujourd'hui vous regardez de la Libye Kadhafi qui les a arrêtés là-bas moyennant des milliards mais aujourd'hui on veut les arrêter au nom de quelques lois européennes un peu plus sensées essayant de les trier là-bas certains parmi eux même minoritaires il y en a qui viennent envahir pour des attaques il y en a qui seront fichés S qui feront des attentats contre des journalistes erotomanes ou contre d'autres qui caricaturent Mohammed ils seront placés dans des moncières radicalisés pour faire la guerre leur guerre qui est digne de ce que la peut dire la grande révélation du Coran qui descend du ciel pour eux vous tuerez l'infidèle vous combattrez et je ne veux pas rentrer dans le détail de ces versets qu'aujourd'hui ils sont assez bien analysés beaucoup ceux qui travaillent sur l'islam le font Annie le font régulièrement d'en clarifier etc vous êtes en train de découvrir que finalement de deux choses l'une ou bien Jean Maron à l'époque vous leur dit Dieu a révélé votre Coran et donc tous nos prophéties depuis le début du siècle s'enfoncent même le Christ est un prophète qui attend l'arrivée du grand des prophètes du sceau des prophètes les maronites ont un petit jeu de mots sur le sceau des prophètes mais qu'importe on ne va pas commettre une faute d'orthographe pour dire la vérité le celui qui achève les prophéties et bien non Jean Maron leur dit non si Dieu vous dit dans votre Coran que nous sommes des infidèles que vous devez nous exterminer nous qui sommes fidèles à son fils à l'incarnation et donc on reprend le concile de Calcédoine c'est que le Coran est un livre de crime de deux choses l'une et aujourd'hui les musulmans ou bien ils reconnaissent qu'il y a une critique historique à faire dans les versets coraniques qu'importe jusqu'où vous allez mais une véritable exégèse et que le Coran a connu plusieurs versions et qu'il y a des contradictions et qu'on ne peut pas considérer les infidèles les associationnistes chrétiens comme des gens à assassiner si c'est cela absolument et bien dans ce cas le livre est un livre de guerre et de mort et même de crime et de génocide donc reste une solution les montazalites c'est à dire cette je dirais communauté autant d'Averroès qui a dit il ne descend pas du ciel il faut que notre raison s'applique à chaque verset d'où elle vient est-ce qu'elle est applicable pourquoi Mahomet l'a prononcé à tel endroit et vous continuez ainsi jusqu'à peut-être faire je suis contre le mot islam radical modéré même si je l'ai utilisé par ironie l'éditeur n'a pas mis tout le titre c'était les guerres perdues de l'islam radical il n'a pas vu mettre les guerres perdues il m'a dit vous donnez la solution d'emblée je lui dis mais oui c'est ça qui aide si quelqu'un peut trouver la solution dans le titre je lui économise une vingtaine d'euros il n'a pas voulu islam radical faut-il avoir peur de l'avenir très bien moi je n'ai pas peur de l'avenir et Jean Maroun n'a pas eu peur de l'avenir l'Europe doit considérer l'attitude de ce patriarche et c'est pourquoi les patriarches marounites c'est l'attitude de toute l'Europe aujourd'hui ou bien vous acceptez une invasion progressive qui arrive qui fait de la terre de guerre une terre d'islam la distinction tant qu'une guerre terre n'est pas islamisée donc elle est encore en guerre donc une fois qu'elle est islamisée elle devient terre de paix et à ce moment là vous payez une taxe ou vous mourrez si c'est cela la coexistence que nous enseigne M. Gronnich et bien c'est pas cela qu'il fallait écrire pour l'Institut du Monde Arabe pour plaire à l'inénérable incomparable inatteignable immortel ministre de la culture qui a une langueur telle que même son nom même s'il a le prénom d'un apôtre même dans son nom il y a de la langueur de l'Institut du Monde Arabe que M. Lang nous épargne cette exposition s'il veut mettre des erreurs pas seulement historiques mais théologiques il y a eu plus qu'un choc avec l'arrivée des islamistes qui descendent les sels jokides etc c'est terrible ils ont massacré tout le monde et aujourd'hui je ne dis pas heureusement qu'il y a eu un calife de Bagdadi qui part avec une Rolex comme celle de M. Maslou moi je n'ai pas de Rolex mais voilà je suis le calife de Bagdadi il a 50 000 euros dans sa main pour déclarer le royaume de la pauvreté pour violer la journaliste américaine qui devient son épouse par un contrat nocturne comme tous ses soldats ces 6 000 femmes à qui on impose le viol à la manière sublime du grand maître Ramadan qui porte le nom d'un mois assez sacré pour les musulmans je me demande si ce n'est pas à eux de l'exécuter mais quand même quand vous êtes dans cette confusion comment ne pas appeler le frère chrétien de l'Occident et urbain extraordinaire quand vous allez à Clermain-Ferrand quand j'ai visité le grand François avant sa mort qui vivait dans un couvent c'est ce que j'ai dit à Carlos Gossen le milliardaire qui ne veut pas baisser son salaire François Michelin est mort dans un couvent sans salaire alors qu'il a fait vivre tout Clermont-Ferrand et a donné à la France pas le plus beau pneu qui soit mais il a permis en route et à la grandeur français d'exister quand vous voyez le geste d'Urbain et j'ai dit à François à l'époque Michelin où va la main d'Urbain 2 elle va vers l'Orient de la cathédrale toute noire volcanique elle monte l'Orient et il ajoute le Christ le veut il dit le Christ le veut parce qu'on ne peut pas effacer complètement les traces du christianisme donc il y aura toujours cette minorité quand je reviendrai il y aura peut-être peu de gens qui auront la foi dit le Christ mais quand il le dit donc il va falloir défendre cette minorité le pauvre père Hamel l'Occident tout entier s'est réveillé pour dire tiens on peut tuer des prêtres en pleine messe et j'ai entendu un catholique dire devant un jésuite ça n'est pas un martyr il faisait que son devoir je lui ai dit mais quel devoir c'est une messe le sang coule du Christ dans l'Eucharistie si tu es vraiment croyant et arrête de torturer ce pauvre jésuite qui pour une fois à table accepte et il s'est tué je lui ai dit non vous vous trompez c'est un vrai martyr c'est même le plus grand des martyrs il a beau être un prêtre qui n'a pas fait sa grande élogie un curé d'Ars qui ne décline pas le latin comme l'abbé Thierry comme le frère Thierry mais qui qui est dix fois plus fort en latin que le curé d'Ars mais un peu plus modeste sur d'autres points mais il aime les pommes de terre comme le curé d'Ars ça c'est certain qu'il y aura dans cette paroisse vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas aller jusqu'au point de laisser exterminer et c'est pourquoi les chrétiens d'Orient aujourd'hui depuis ce geste le grand geste de Jean Maroun ils doivent comprendre c'est à dire 639 je parle que le Liban est devenu cette frontière avancée de tout l'Occident et de toute l'Europe et de toute l'Occident c'est à dire qu'il y a l'Occident et de toute l'Occident 1 1